Au salon du livre de Moncuc en Carciblanc, je suis avec Valérie Rinaldo, qui vivait aujourd'hui son premier salon du livre. Donc pour le livre, le titre, qui a été publié en mars 2016, à compte d'auteur, c'est un tout premier livre que j'ai voulu porter jusqu'au public, parce qu'il me semblait très important, jusqu'au lecteur. Et donc, premier livre que j'ai imprimé avec Jean Palombat, qui est artisan sérigraphe aussi, qui est un livre-objet assez chic, assez élégant, où on a soigné tous les détails, voilà. Donc c'est un bel objet. On est proche du livre d'art. Voilà, c'est ça. Donc en effet, dans le livre apparaissent une douzaine... Donc c'est la poésie prédominée. Voilà, c'est un livre de poésie qui raconte un voyage, on va dire, identitaire d'un personnage qui renie ses racines africaines, au départ, et qui finit par les redécouvrir, un petit peu dans la douleur, et qui finit par chanter la beauté des Antilles et de l'Afrique. Et donc, les sérigraphies apportent un plus. Elles sont vraiment à l'image du texte. Elles questionnent un petit peu l'identité. Elles ne sont pas comme un ornement, mais elles apportent vraiment une richesse au niveau du sens du texte, que je trouve vraiment très intéressante. Le thème fait que c'est plutôt un voyage dans la continuité. Les poèmes s'enchaînent un peu comme dans une aventure. On peut dire que le personnage se métamorphose. Et au fil de l'écriture, on s'aperçoit que finalement, d'un thème qui est au départ autobiographique, je veux dire, un questionnement qui est universel. Le lien que nous avons avec nos ancêtres, quel lien on a avec eux, et comment honorer leur mémoire. Ça me semblait important de se poser cette question, parce que je pense vraiment qu'on porte nos ancêtres en nous, et que c'est important d'honorer les luttes qu'ils ont menées pour leur liberté, pour leur bonheur. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui est tourné vers le passé, et en même temps, je dirais, vers le présent et le futur. Puisque le personnage rencontre l'amour, porte le fruit de cet amour, donc découvre la maternité aussi, et peut affronter, on va dire, l'avenir, riche de cette expérience humaine qui est très très forte, douloureuse, mais aussi très positive. Voilà. Donc c'est un peu la réconciliation du ciel et de la terre. Donc le thème des racines, c'est vos racines que vous cherchez ? C'est auto, vous avez prononcé, autobiographique. Oui, oui. Donc c'est une quête de vos racines ? D'une certaine façon, oui, c'est parce que moi-même, dans ma propre vie, j'ai cette question qui m'est venue peut-être un peu tard, mais qui me semble maintenant cruciale. D'où je viens ? Comment, même si je suis un peu le mélange de cultures différentes, d'origines haïtiennes, nées en France, ayant grandi en France, comment réconcilier finalement des origines qui sont un peu différentes ou des cultures qui sont différentes en étant, on va dire, riche de cela et que ça ne soit pas une déchirure ? Donc oui, au départ, c'est un questionnement vraiment personnel qui me semblait important de transmettre à mes lecteurs. Parce que je pense qu'au fond, même si c'est peut-être moins visible et moins sensible chez les autres, ce questionnement, on peut l'avoir tous, puisqu'on a un père qui peut être d'une origine, une mère d'une autre, on peut avoir des grands-parents qui se sont rencontrés dans des situations improbables. Donc en fait, on va dire, le métissage dont je suis issue, en réalité, je pense qu'il caractérise tous les êtres humains. On est le mélange de plein d'origines différentes. Et je trouve ça vraiment très intéressant de parler à notre époque, là, actuelle, où c'est souvent l'occasion de déchirements entre les gens, d'un thème qui, au contraire, devrait les rassembler. Donc, née en France, ce monte albanaise, et s'interrogeant sur ses origines plus lointaines. C'est ça, haïtienne, et forcément africaine, puisqu'à Haïti, après, malheureusement, le massacre de la population originelle d'Haïti, des Africains ont été pris en Afrique noire, en Afrique de l'Ouest, ont été amenés à Haïti, et des descendants de ces esclaves sont restés à Haïti, et je pense être le fruit de tout ça, le mélange de tout ça, un peu d'origine peule, nigérienne, voilà, et l'origine des Caraïbes. Et dans ce salon de livre, vous avez trouvé, chez quelques visiteurs, des intérêts, des envies de connaître ce parcours, de s'interroger aussi ? Oui, il y a eu des résonances très fortes, il y a eu des résonances très fortes chez les gens, le thème des ancêtres, ça leur parle, des gens qui s'intéressent à l'Afrique parce qu'ils y ont vécu, ou aux Caraïbes, qui ont le sentiment de retrouver dans mon écriture un peu justement de la culture qu'ils ont connue là-bas, et puis tout simplement des thèmes porteurs, la vie, la mort, l'amour, ça touche tout le monde, et il y a eu des moments où des échanges très forts, avec des gens qui ont adhéré tout de suite au style du livre, une dame qui m'a dit que ça avait fait l'effet de quelque chose qui coule en elle, comme ça, et qu'il a quelque chose qui purifie, en quelque sorte, qui fait du bien, voilà, donc oui, oui, j'ai trouvé vraiment les quelques échanges que j'ai eus très intéressants, c'est une expérience que j'ai vraiment envie de renouveler, voilà. Donc ce premier salon du livre vous donne envie d'en vivre d'autres ? Ah oui, 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 oui. Donc il y en a d'autres de prévus ? Pour l'instant, c'est plutôt des séances dédicaces dans les librairies, voilà, qui sont prévues, programmées, la prochaine chez Cultura, à Montauban, le 23 août, début octobre, à la librairie de Loche, donc avec la compagnie des écrivains aussi, il va y avoir des moments forts organisés dans la fin de l'année 2016 et dans l'année 2017. Donc vous vous déplacez dans un rayon de cobien autour de Montauban pour les salons du livre ? Pour l'instant, c'est vrai que c'est les départements limitrophes, je ne sais pas... Aussi pour les gens qui découvriraient cette interview, qui auraient envie de vous inviter à leur prochain salon du livre, par exemple ? Franchement, pour l'instant, je ne compte pas vraiment les kilomètres, je suis plutôt en appétence de rencontre, et voilà, c'est plutôt la personne qui va faire le déclic, c'est la façon dont l'événement est organisé, la personne qui va m'inviter, je me dis, si la proposition est intéressante, je peux faire pas mal de kilomètres sur la région, ça ne me gênerait pas. Donc voilà, Valérie Ridaldo est l'une des deux auteurs qui vivaient aujourd'hui à Montcuc en Quercie-Blanc, ce 14 août, leur premier salon du livre, et pour moi qui suis un ancien avec 25 années de salon du livre dans le rétroviseur, c'est aussi une satisfaction d'être présent ce jour-là et d'avoir organisé cet événement. Donc merci Valérie d'être venue, et peut-être à l'année prochaine ? Peut-être.